En ce moment, plein de réunions ont lieu en Formule 1, elles ont pour but de se mettre d'accord sur le moteur du futur et sur plein de détails du futur de notre sport. Alors on entend plein de rumeurs, pourrait y avoir de nouveaux accords, un nouveau moteur, de nouvelles équipes, on ne comprend pas tous les termes techniques, il y a des enjeux qu'on ne maîtrise pas forcément, alors aujourd'hui, petit récap pour tenter de tout comprendre et de mieux maîtriser le sujet. L'AF1 essaye dans un premier temps de trouver son moteur du futur. Alors là-dedans, il y a trois points principaux. L'écologie, créer une nouvelle génération technique qui pourrait inspirer, représenter l'avenir et faire vendre, et puis attirer de nouvelles équipes, qui dit nouveaux fans, nouveaux sponsors et nouveaux revenus, le tout sans perdre les équipes actuelles. Et ce n'est pas forcément évident. Aujourd'hui, si personne ne veut rentrer en F1, c'est car les conditions de cette entrée sont trop dissuasives. Il y a notamment les fameux 200 millions qu'il faut payer aux équipes déjà présentes. Ensuite, être en Formule 1, ça coûte beaucoup trop cher. La fabrication est trop complexe, et être compétitif, c'est incroyablement difficile, et même impossible actuellement. Arriver aujourd'hui en Formule 1, c'est quasiment du suicide. Tu vas complètement te ruiner, tu dois tout construire tout seul à partir de rien, avec une réglementation hyper compliquée, et surtout, tu affrontes des équipes qui ont un avantage sportif que tu ne pourras jamais rattraper. Pour faire entrer des nouveaux, il faut donc les draguer, les attirer et les aider. Oui, mais là, ce sont les équipes actuelles qui ne sont pas d'accord, et c'est bien normal, elles ont peur de perdre leur avantage. Pour elles, si quelqu'un doit rentrer, il doit payer et repartir de zéro, ce qui, sur le plan sportif, est assez logique. La FA insiste donc pour que les équipes soient plus souples sur ces questions, et elles commencent à comprendre qu'il est aussi dans leur intérêt de penser plus global, et donc d'aider les petits nouveaux à rentrer. Tout le monde va devoir faire des compromis, il y a énormément d'argent en jeu, mais ce qui se joue également en ce moment, c'est l'avenir de tout un sport, de plein de marques, de franchises, de sponsors, etc. Tout le monde a des objectifs et des conditions complètement différentes, mais commence à réaliser que tout le monde est dans le même bateau. Dès qu'on évoque les questions de moteur et des réglementations du futur, il y a un éléphant au milieu de la pièce, c'est le groupe Volkswagen, au sein duquel on retrouve Audi et Porsche. Les deux marques allemandes sont actuellement les plus intéressées par une entrée en Formule 1 dans un futur proche, et vu le faible nombre de candidats, ainsi que le mal fou qu'on a à attirer des candidats justement, et bien croyez-moi, on va tout faire pour les faire signer. En effet, aucune équipe n'est arrivée depuis AS, et on voit à quel point c'est dur, financièrement et sportivement. L'AF1 a beaucoup fonctionné sur pas mal de roulements au niveau des équipes, qui revenaient, qui repartaient, qui ramenaient avec elles de nouveaux sponsors, de nouveaux pilotes, de nouveaux fans, de nouveaux revenus, etc. Aujourd'hui, ce système est un petit peu bloqué, il faut que ça change, on va voir, on a besoin de nouvelles équipes de sans frais. Mais alors concrètement, qu'y a-t-il dans ces négociations ? De quoi sera fait notre futur ? On l'a dit, ce qui refroidit de potentiels nouveaux arrivants, c'est le fait que l'AF1 soit trop complexe et trop coûteuse, notamment au niveau de la fabrication du moteur. Le gros point de discussion actuel se situe au niveau du MG-UH. Je ne suis pas du tout expert en mécanique, mais on peut le résumer comme un système qui délivre de la puissance, et qui est connecté au turbo-compresseur. Il fonctionne de paire avec le MG-UK et la batterie, il fournit de l'énergie au turbo, et peut permettre aussi d'en récupérer et d'en stocker dans la batterie. En gros, il n'y a pas forcément besoin de comprendre dans le détail ce que c'est, d'autant que c'est assez compliqué. C'est une pièce super importante du moteur, qui sert notamment au niveau des questions de stockage d'énergie, etc. Et le problème avec cette pièce, c'est qu'actuellement, elle coûte très cher à produire, et surtout, elle est très complexe à fabriquer, à faire, à comprendre. C'est tellement compliqué que ça fait peur à de potentiels nouveaux arrivants, celle-là est dissuade d'entrer en Formule 1, parce que cette pièce est trop chère, trop complexe. On parle alors de supprimer ce MG-UH et de le remplacer par un autre système électrique, donner plus de puissance au MG-UK, etc. Ce n'est pas encore officiel, je vous passe les détails. En gros, enlevez cette pièce qui pose problème dans le moteur. On va donc vers un nouveau V6 qui serait fortement simplifié et encadré. Ça rappelle un petit peu ce qui a été fait avec la réglementation 2022, qui elle aussi est simplifiée, et surtout qui permet moins de liberté afin qu'on mette moins d'argent là-dedans et que plus d'équipes se disent « voilà, je vais entrer en Formule 1 ». À tout cela se rajoute la question écologique. Aujourd'hui, il y a une nécessité physique, marketing et sportive d'avoir une Formule 1 qui soit plus propre et ça passe forcément par le moteur. On a évoqué brièvement le fait d'amener plus d'électrique dans ce moteur, c'est une évidence, mais on n'aura pas de moteur 100% électrique. La F1 n'est pas une catégorie électrique et n'a pas vocation à le devenir. Ça passera aussi et surtout par le carburant du futur. C'est tout le monde de l'automobile qui réfléchit à ça actuellement et donc la Formule 1 aussi. La fameuse neutralité carbone, qui est le fait de rouler avec un carburant durable, c'est-à-dire composé à partir de matériaux recyclés, propres, devrait être atteinte et en tout cas est visée pour 2030. Déjà en 2022, on va passer au carburant E10 qui comporte 10% d'énergie renouvelable. En 2023, on va monter à 50% de biocarburant, c'est Jean Todd et la FIA qui ont imposé ça et on vise 100%, notamment à travers une marque qui est très impliquée là-dedans, Aramco. Il s'agit de la compagnie nationale saoudienne d'hydrocarbures, c'est la première compagnie pétrolière au monde et ils ont fait une arrivée fracassante en Formule 1 l'an passé avec des pubs absolument partout. Ils sont devenus un des fameux partenaires majeurs de la Formule 1, au même titre par exemple que Heineken ou Rolex. Et donc le deal semble aller plus loin qu'une simple pub, on pouvait s'en douter. D'ailleurs, à l'époque, j'avais fait une vidéo sur Aramco qui explique qui est l'entreprise et ce qu'elle compte faire, même si elle commence à dater un petit peu. Elle est toujours d'actualité, je vous la mets en description. L'objectif de tout ça, c'est non seulement de rouler avec un carburant propre pour des questions écologiques, mais aussi de créer ce carburant pour pouvoir le vendre dans la vie réelle, cette fois-ci dans un but commercial et marketing. La F1 a toujours été une pionnière technologique, un banc d'essai. Or aujourd'hui, si elle ne change pas, elle ne le sera plus. L'avenir de l'automobile tout entière est vert, alors du coup, la F1 va absolument devoir s'y pencher. Regardez du côté d'un moteur vert pour des questions commerciales, mais aussi marketing, d'images. Imaginez une F1 dans 10 ans qui roulerait encore avec des moteurs extrêmement polluants. C'est juste pas faisable, ce serait la mort de la discipline. Les équipes font également pression. Elles savent le type de véhicule qu'elles vendront dans 10 ans. Or, si la F1 s'en montre trop loin, il n'y aura aucun intérêt à rester dans la discipline. Imaginez que 90% des voitures vendues en 2030 aient un moteur vert et que la F1 n'en est pas. Quel intérêt pour une marque de s'afficher dans un tel sport ? Aucun. Surtout que ça ne développe aucune technologie pour vendre dans la vraie vie. Et je rappelle que le but des équipes, avant tout, généralement, c'est de faire du profit sur leur marque de voiture. Cependant, et c'est là le cœur du débat, il y a une limite, il y a un juste milieu à trouver. Voilà, il faut garder notre ADN tout en pensant à l'avenir. Quelque part, il faut garder notre essence dans les deux sens du mot. Le côté essence-carburant, mais aussi essence-ADN. Ouais, je ne suis pas peu fier de mon jeu de mots, ouais. Au passage, on rappellera que les Formule 1 ont une part extrêmement minime dans la pollution de la Formule 1. C'est sûrement autour d'un pour cent, même si je n'ai pas le chiffre précis. On voit là que le changement de moteur et de carburant a certes un but écologique. Si on peut rouler en étant plus propre, tant mieux. Mais ça a surtout un but marketing et commercial. Le but, c'est de créer un produit qu'on pourra vendre sur les voitures de route. Et là, ça aura un meilleur impact écologique. Rien de démago, juste de la pure logique 100% business et entreprise. La Formule 1 doit penser à rester une pionnière et ne pas rater le train vert de l'automobile. En revanche, j'aimerais qu'on ne se mente pas. Ce n'est pas ces questions de moteur et de carburant qui vont rendre la Formule 1 neutre en carbone. Certainement pas. Il y a énormément de progrès à faire dans d'autres domaines. Des progrès que je pense plus faciles. Il y a des choses aberrantes. Les déplacements, des équipes, tout ça, ça pollue incroyablement. Et quand on voit le nouveau calendrier sorti vendredi dernier, il y a de quoi se taper la tête contre les murs. 23 courses, ça fait beaucoup de déplacements. Et puis, il y a des trucs complètement insensés. 4 premières courses sur 4 continents différents. Un voyage où on fait Imola, Miami, Barcelone. Où est la logique ? Un voyage où on fait Bakou, Montréal, Silverstone. Bref, ça, c'est vraiment ridicule. Et ça, c'est vraiment une catastrophe écologique directe. Les discussions qui se tiennent actuellement sont donc décisives pour l'avenir de notre sport. À court terme, ça va décider de quelles écuries seront présentes, de comment seront faites nos régulations et de comment seront régis les rapports de force. À moyen long terme, cela déterminera la pérennité de notre sport, ainsi que son insertion dans le monde des années 2030. Pour ce qui est d'Audi et Porsche, à l'heure actuelle, évidemment, aucune information précise. Mais on se dirige clairement vers l'entrée d'au moins une des deux en 2026 pour équiper une nouvelle équipe en moteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez trouvé des informations importantes et surtout que ça aura ouvert plusieurs débats sur des questions assez intéressantes. J'ai pensé un peu cette vidéo comme avec plusieurs pistes de réflexion sur des sujets importants pour l'avenir de la Formule. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très vite. On se quitte avec Enzo Ferrari qui nous dit « Moi, tant qu'ils ne mettent pas de verre sur la Ferrari, ça me va. » On ne lui avait pas... On ne lui avait pas dit. Non ? On ne va rien dire. On ne va rien dire. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada